tous ceux qui visitent pieterhof sont impressionnés par la grande cascade l'une des fontaines les plus extraordinaires du monde c'est pierre le grand qui eut l'idée d'un palais construit au sommet d'une colline précédée par un magnifique complexe de fontaines de grottes et de sculptures il fit construire la grande cascade en même temps que le palais et l'inaugura en août 1723 la cascade s'inspire de celle construite pour Louis XIV de France dans son château de Marly mais la surpasse certainement en taille et en magnificence l'aspect artistique de la cascade après un élégant canal se caractérise par la décoration sculpturale qui glorifie la puissance de l'état russe et la victoire de la guerre du nord A l'origine, toutes les sculptures étaient en plomb doré mais elles ont été remplacées vers 1806 par d'autres en bronze inspirées des œuvres de l'antiquité et des maîtres de la renaissance ainsi que par des chefs-d'œuvre des plus grands sculpteurs russes de l'époque Aujourd'hui, les décorations se composent de nombreuses statues en bronze doré, vase, bas-relief, armoiries, bustes, dauphins, lions et grenouilles de marbre pour un total de 225 sculptures qui, avec les nombreux jets d'eau, confèrent à la cascade un aspect somptueux Imaginez que ces fontaines fonctionnent sans pompe L'eau est alimentée par des sources naturelles situées dans les collines à 22 km de distance Elle est recueillie dans les bassins des jardins supérieurs et est distribuée dans toutes les fontaines du palais par 40 km de canaux C'est la différence de hauteur du terrain qui génère la pression qui permet d'alimenter la plupart des fontaines des jardins inférieurs, y compris la Grande Cascade Ces eaux se déversent dans le Grand Bassin où se trouve la fontaine de Samson, réalisée par Mikhail Kozlovski en 1730 Elle est reconnaissable